Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Beijing Flash Info. Le président chinois Xi Jinping a prononcé une allocution importante et remarquée le 1er juillet au Grand Palais du Peuple à Beijing, et ce à l'occasion du 95e anniversaire de la fondation du Parti Communiste Chinois. En sa qualité de secrétaire général du comité central du parti, Xi Jinping a exhorté les 88,7 millions de membres à rester fidèles à la mission originelle du parti et à maintenir l'esprit de lutte qui a toujours prévalu. Il a mis l'accent sur le lien indissoluble qui unit le peuple et le parti, et souligné que le parti devait continuer de s'améliorer pour assurer son leadership dans la cause du socialisme à la chinoise. Xi Jinping a appelé à intensifier les efforts en termes de réformes structurelles du côté de l'offre, et dit que le parti devait adapter les principes marxistes aux réalités actuelles de la Chine et faire preuve d'innovation. Le président chinois veut également continuer de promouvoir le bon développement des relations des deux côtés du détroit de Taïwan, et a assuré que la Chine n'affichera pas sa force militaire de manière inconsidérée. Il a réitéré son opposition à la monopolisation de la gouvernance mondiale, et a assuré que le développement de la Chine profitait au monde entier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada